Le démocratique biftec, cher au cœur de tous les français, sera-t-il moins cher pour leur porte-monnaie ? Les actualités françaises ont surpris Georges de Cône au départ d'un commandeau radiophonique le jour J de l'offensive de baisse. Suivons-le, une bonne occasion de discuter le bout de gras en défendant le biftec. Je voudrais d'abord demander à une dame qui l'apprête. Madame, voulez-vous nous dire ce que vous pensez de la baisse des prix de la viande à boucherie et si elle est sensible à votre budget ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout ? C'est pas assez fort ? Parce qu'il y a des prix qui sont marqués et ils comptent plus cher. Ah, dites-moi ça, il faut appeler le boucher tout de suite pour savoir si c'est bien exact. Non, monsieur. Bon, c'est pas exact parce que, d'ailleurs, vous avez tous les prix réclament. Nous avons du ras-le-bif depuis 499 francs le kilo jusqu'à 650 francs. Alors je ne crois pas quand même que la semaine dernière, c'était pas ce prix-là. Nous allons faire une visite rapide à ceux qui ont la charge d'entretenir le phare, de le garder en activité, de lui permettre de jeter aux quatre coins de l'horizon cette lueur qui guide les marins. Bonjour papa, bonjour maman, on est bien content de vous voir. Et on descend la terre dans 8 jours, on se verra mieux. Quant à vous, Paulette, madame Massot, vos parents sont un peu trop loin, on ne les verra pas aujourd'hui, mais enfin vous pouvez la renvoyer par l'intermédiaire de ce micro, votre meilleur souvenir. Au revoir maman, bonsoir, caresse à tous, et à papa aussi qui doit veiller là-bas pour le phare. Merci. 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 Merci.